Bonjour à toi, mon nom est Louise Beaupré, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui, j'ai envie de parler du carnet, soit le carnet de voyage, ou carnet de vie, ou d'ambiance, peu importe, on l'appelle comme on veut, c'est un sport de, je pourrais dire, de créativité. C'est un peu un coffre au trésor, c'est ce que j'aime du carnet, et j'ai découvert le carnet de voyage grâce à un ami français qui s'appelle Patrick, et il m'a initiée au carnet, donc mon premier carnet que j'ai réalisé lors de voyages en France. Je vous le présenterai peut-être par moment, quand je ferai des présentations dans des futures vidéos. Celui-ci, c'était bon, c'était le château de Serran, en France, avec la description dans le restaurant, quelqu'un que j'ai fait signer. L'avantage, c'est que ça nous amène un peu, c'est plus long qu'une photographie, hein, parce qu'on s'imprègne de ce moment-là, puis quand on y retourne, on retourne vraiment, quand je réouvre mes pages de carnet, j'ai l'impression de retourner là-bas. J'ai l'impression d'être en contact avec les personnes que j'ai rencontrées. Il y a presque le parfum, tu sais, du restaurant où j'étais. C'est ce qui est vraiment fascinant de faire ça. Et ce que je veux vous présenter, ce que je vais vous préparer prochainement, est un peu un support préfaçonné que vous retrouverez sur mon site internet, que vous allez avoir des éléments pour vous alimenter. Soit que je vous proposerai le format avec, ici là, j'avais, bon, c'était le thème du printemps, c'est tout à fait d'actualité. Pour moi, c'était, le printemps, c'était d'une telle douceur, ça intègre du collage avec, il y avait de la ficelle, tout ça. Puis ici, moi, j'avais proposé des formats de tasses, des formes d'art, puis à ce moment-là, les gens pouvaient aller imprimer les parties, puis il n'y avait qu'à les peindre ou à les colorier. On peut utiliser de l'acrylique, on peut utiliser de l'aquarelle, puis de l'encre. Mais je vais vous préparer ça bientôt, donc restez à l'affût. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose ça bientôt. Il y a ici, derrière moi, un carnet, si vous voulez aller voir un peu de quelle façon qu'on peut élaborer le carnet. Vous en avez un exemple, il y a une capsule déjà définie là-dessus. Puis, qu'est-ce que je vous poserai comme question? J'ai envie de vous demander, est-ce que votre créativité, c'est quelque chose que vous avez envie d'animer? Mettons, est-ce que vous voulez développer votre créativité ou votre technique? Écrivez! Écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez besoin. C'est-tu la créativité? C'est-tu la technique? Moi, ça va m'orienter pour les prochaines capsules sur le carnet. À bientôt!